Salut les guerrieros, c'est Chinois. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer l'un des plus grands défauts de débutant. C'est une chose que j'ai pu voir sur mes élèves, mais aussi, surtout, on peut le voir dans des vidéos amateurs où les gens se bagarrent pour rigoler, quoique même deux fois, c'est lors de vraies bagarres. Et c'est une chose qui va vraiment pouvoir t'aider pour ta boxe ou pour si tu fais du combat libre ou pour ta self-défense. Ce défaut, en fait, c'est de mettre son corps en retrait, en pliant son dos, en se servant de la torsion de ses lambaires. C'est vraiment une chose qui est, je pense, faite instinctivement, comme le fait de se retourner. Néanmoins, en boxe anglaise, parfois, il faut faire des trucs contre-intuitifs qui sont instinctivement pas adéquates à nos self-défense. Par exemple, j'ai beaucoup entendu des gens me dire que lorsqu'ils étaient acculés par un adversaire, il se retournait, il se pliait ou il fermait les yeux. En général, on dit aux boxeurs de faire face à son adversaire et de faire en sorte de toujours avoir les yeux ouverts. Et c'est largement contre-intuitif car on est dans une situation où on est acculé, on est plutôt dans une situation où on veut se préserver notre corps. Et c'est ce qui est intéressant avec tout ce qui est box anglaise ou autre. Ça te permet justement d'être assez neutre dans ta self-défense. Donc vraiment, reste jusqu'à la fin les dernières techniques qui vont te permettre de mieux appréhender justement cette peur des coups et de trouver des solutions justement pour être plus défensif. En étant plus économe dans ta dépense d'énergie et surtout en ayant plus de sécurité dans tes mouvements. En fait, ce défaut, je l'ai pu le voir sur un élève à moi. En fait, lorsque j'avais la patte d'ours et dès que je l'acculais un peu plus, je l'utilisais de faire un pas sur le retrait. En fait, il a effectué une tension de ses lambertes et non un recul simple de son corps. Donc vraiment, le défaut qu'il faudrait éviter et qu'on peut effectuer et que je vois souvent dans des vidéos de mecs qui se confrontent dans des collèges ou à l'arrière de leur maison en mode boxe, c'est de faire justement ce genre de mouvements. Et en fait, la chose intéressante pour pallier à ça, en fait, c'est vraiment de rester droit. Là, c'est une chose contre-intuitive que, comment dire, de façon naturelle, on a tendance à faire ce genre de mouvements où j'ai même entendu des mecs se retourner. En fait, la chose la plus intéressante, simplement, c'est de toujours être en mode boxeur et d'effectuer juste un pas. Ça ne sert à rien d'effectuer, timide pas. Quand on est débutant, on a tendance à faire ça, à être près de notre adversaire, à reculer, à revenir. Ça ne sert à rien. Ton adversaire, lui, il a juste à attendre, surtout s'il est plus grand que toi. Il a juste à t'attendre et c'est toi qui vas effectuer les deux pas qui vont te fatiguer intensément. Donc, vraiment, la première chose vraiment intéressante à faire, c'est vraiment que tu restes toujours droit, toujours droit. Et comme ça, bon, ça te permet d'être toujours en protection. Lorsque tu effectues ce genre de mouvements, d'une part, si tu n'as pas effectué un pas de retrait vers l'arrière, tu es toujours à l'attestant de ton adversaire. Ton adversaire a juste à faire ça et à te cogner. Et de plus, le fait de faire comme ça, tu seras déjà en position de tomber. Donc, premier coup, deuxième coup, bonjour, c'est sûr de tomber. Donc, voilà, le petit pas de retrait. Une part te permet d'être toujours en mode fondation, comme tu es toujours droit et que tu as la garde. Et l'autre part te permet d'être, de partir de la zone d'attaque de ton adversaire. La deuxième chose qui est vraiment intéressante, c'est cette fois-ci d'effectuer ce petit pas de retrait et de partir sur les côtés, ou de partir simplement sur le côté et un pas de retrait. Donc deux choses, un pas de retrait et partir sur le côté. Pourquoi ? En somme, comme quand tu es boxeur, tu as une zone de frappe, tu vois, comme j'aime bien dire l'axe d'action, c'est-à-dire l'axe d'action est tout droit. Et lorsque tu pars sur le côté, en fait, ton adversaire ne peut pas te toucher. Contrairement à toi, là, je suis sur son axe d'action, on est nous-mêmes dans nos deux axes d'action, j'effectue un pas sur le retrait, son axe d'action est ici et moi, mon axe d'action est sur lui. C'est-à-dire que lorsque tu vois, par exemple, des gars comme Vasyl Lomachenko coucher dans tous les sens, leur but, en fait, c'est de partir dans l'axe d'action de leur adversaire pour justement être dans leur champ. C'est-à-dire qu'ils ont toujours leur adversaire dans leur champ et eux, ils peuvent le frapper. C'est-à-dire qu'en somme, ton adversaire est décalé car il devra constamment, en fait, se tourner vers toi pour te toucher. En fait, tu ne peux pas toucher lourdement, moi, si mon adversaire est ici, je ne peux pas toucher lourdement dans cette position-là, à chaque fois que je me remets en position. Donc, c'est pour cela qu'il est très intéressant d'effectuer un petit pas sur le retrait et un pas sur le côté ou simplement un pas sur le côté qui te permet directement de partir de l'action de ton adversaire et un pas en retrait pour vraiment partir loin. Donc, vraiment, habitude-toi aussi une chose intéressante, c'est de frapper. Après, dix fois sur sa gueule frappe, partir. Femme, pas, partir. Tu vois, à chaque fois que je pars, dès que je termine une combinaison, je pars dans un des deux côtés. Je pars dans un des deux côtés. Ce qui est intéressant, c'est que quand tu pars dans un des deux côtés, habitude-toi aussi à pouvoir frapper dans un adversaire direct. Ce qui est intéressant aussi par la suite, c'est vraiment d'avoir une plus grande mobilité au niveau de ta tête. C'est vraiment une chose très importante qui te permettra justement d'éviter ce genre de mouvement. C'est rester droit et utiliser, tu vois, j'utilise les mouvements de la transition de mon poids sur la jambe arrière, sur la jambe avant. Quand tu peux effectuer la même chose, c'est-à-dire mettre, tu vois, ton poids, il est sur la jambe avant. Là, je mets mon poids sur la jambe arrière et au pire des gars, je mets mon talon vers l'extérieur et tu vois que ça t'oblige à aller vers l'arrière. De même, pareil, tu mets sur la jambe avant et je mets mon talon vers l'extérieur. Ça t'oblige à bouger comme ça et tu vois, là, sans savoir, tu bouges ta tête. Il faut te dire cela, si tu veux vraiment avoir un déplacement intuitif, instinctif et rapide, sans pour autant te fatiguer, parce que bien souvent, on fait tout ça et c'est fatigant, et bien effectue juste ce genre de mouvement constamment. Ça te permet justement d'éviter les coups de ton adversaire, tu vois. Pied, talon vers l'extérieur, talon vers l'extérieur, tu vois, talon vers l'extérieur, le poids sur la jambe avant, talon vers l'extérieur là, le poids sur la jambe arrière, talon vers l'extérieur et tu vois, sans le savoir, j'ai ce qu'il doit. C'est beaucoup des choses comme ça, on a tendance à focaliser uniquement sur le haut du corps, mais tout se passe au niveau des appuis, au niveau de tes appuis. Même ta puissance de frappe, Mike Tyson avait une lourde puissance de frappe, mais tout se passait au niveau de tes appuis et non au niveau de ses bras. Donc voilà, c'est une chose vraiment importante que je peux te dire, c'est le moment de t'habituer à toujours constamment bouger la tête en étant droit, c'est-à-dire constamment que tu bouges la tête grâce à tes appuis et lorsque tu frappes, on va toujours partir dans le champ d'action de ton adversaire. Mon adversaire a son bras qui va vers moi, on va de son côté là. Avant de te quitter, je voulais te dire qu'il y a une formation qui s'appelle les 10 erreurs à ne pas faire en boxe. Ces 10 erreurs que j'ai pu apercevoir dans ma boxe, que je tente de réfrider, d'arrêter. Malgré ma grande expérience et comme je dis toujours, un boxeur doit constamment vérifier ses bases, vérifier ses erreurs. Quand il y a une erreur par-ci et une autre erreur qui revient, et par-ci et par-là. Et donc voilà, je t'explique 10 grandes erreurs que moi-même je fais, dont j'ai une certaine expérience. Malgré ça, je fais cela. Cette formation offerte te permettra justement d'avoir une longueur d'avance par rapport à tes coéquipiers, justement en comprenant des choses qu'ils n'ont pas appris. Donc si tu souhaites avoir cette formation offerte, c'est dans la description. Il suffit simplement de cliquer et de me passer ton meilleur mail, que je te puisse te l'envoyer justement dans ta boîte mail. Donc voilà, on se rejoint dans les coulisses et comme d'habitude, je la boxe avec toi. Sous-titrage Société Radio-Canada